Hello la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de gros risettes ménage de la maison avant la rentrée. Donc je vais m'occuper aujourd'hui de ma chambre, c'est l'endroit on va dire le moins sale. Donc je commence par ma chambre et ce sera sur 4 jours pour ne pas être dépendante entièrement du ménage pendant toute la journée. Et dans ma chambre, moi il y a la salle d'eau. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai une salle d'eau où c'est bien, crac crac malheureusement. Je commence donc par enlever les draps de mon lit pour les mettre à laver. Ensuite je vais prendre le mobile bril de chez Shogan, je vais ranger les tables de chevet et je vais les nettoyer avec le mobile bril de chez Shogan et une microfibre. Et ensuite je vais mettre les tables de chevet sur le lit, comme ça je pourrais aspirer là où il y a les tables de chevet actuellement. Je continue ensuite le dépoussiérage au niveau du dressing et je range un petit peu ce qui traîne. Et ensuite je viens nettoyer mes vitres avec mon produit en vitre et une microfibre spéciale vitre. D'ailleurs je vais aussi faire le miroir et puis après j'enchaînerai avec le miroir de la salle de bain tout à l'heure. Je sais pas si vous pouvez le voir à l'oeil nu mais il y a pas mal de traces, notamment de pieds sur mon mur. Du coup je prends une éponge magique et je viens nettoyer. Les filles ont tendance à mettre les mains sur mon lit et les pieds sur le mur. Ensuite je viens faire les toiles d'araignée avec l'aspirateur dans tous les coins de ma chambre. Et quand c'est terminé je passe l'aspirateur et la serpillière. C'est un aspirateur 2 en 1 que je suis en train de tester en ce moment. Du coup je vous en dirai un peu plus quand je pourris puisque là de toute façon même si je vous en dis plus, vous pourrez pas le commander puisqu'il est pas encore sorti. Je suis en train de le tester en avant première et il a une fonction lavant. Donc il aspire et lave en même temps. Donc ça c'est plutôt cool. Et donc là je suis en train de le tester et je vous en dirai un peu plus en temps voulu. Je suis en train de le tester et je suis en train de le tester. Ensuite je passe à ma salle d'eau. Donc je fais le miroir avec le produit à vitre. Ensuite je vais passer au lavabo. Donc j'enlève tout ce qu'il y a dessus. Je vais utiliser le produit Everdrop spécial salle de bain avec une lavette. Et je vais venir nettoyer. Puis après je vais rincer et je vais essuyer et la bérobineterie et l'intérieur du lavabo. Ensuite je vais nettoyer sous mon lavabo. J'enlève tout ce qui traîne. Je prends l'aspirateur et je vais nettoyer dans les coins où il ne passera pas avec le balai. Et ensuite je viens prendre ma lavette et je viens déjà mettre du produit à vide sur les pieds pour les nettoyer. Je viens prendre la lavette pour enlever toutes les traces qu'il y avait là où l'aspirateur ne passe pas. Ensuite je passe à la douche. J'enlève tous les produits qu'il y a sur l'étagère et je vais la nettoyer. Je pense plus prochainement l'enlever et prendre une étagère comme j'ai pris pour la salle de bain des filles que je vous ai montré sur Timu dans l'une de mes dernières vidéos. Et dont je vais vous faire un petit point tout à l'heure parce que franchement elle est trop trop bien. Et donc là je vais nettoyer avec du produit et ensuite je vais prendre la pierre de nettoyage de chez Everdrop toujours. Puisque j'avais de la moisissure, c'est des taches de rouille sur l'étagère qui ne partent pas et avec la pierre de nettoyage ça part super bien. Donc après j'essuie, je remets mes petits produits, j'enlève les serviettes ainsi que le rideau qui vont aller au lavage. Ensuite je vais nettoyer la faïence au niveau de la douche avec mon balai Swiffer et une microfilm. Mais c'est pareil, mon balai Swiffer il rend l'âme. Du coup je vais me prendre un autre balai que j'ai vu sur Timu aussi qui a l'air bien pratique. Et ensuite je viens prendre la pâte miracle de The Pink Stuff avec une brosse à joint et je viens nettoyer les 3-4 carreaux du bas vers le haut. Ainsi que toute la douche à l'italienne pour enlever toutes les traces de jaune qui avaient d'humidité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Musique d'ambiance En gros comme vous pouvez le voir c'est un gros gros décrassage puisque cet été mis à part le challenge ménage de l'été que je vous ai fait en début d'été un petit peu toutes les semaines. J'avais fait moi en début d'été avant de recevoir tout mon monde, ma mère etc. Du coup tout le reste des vacances ça a été du gros laisser aller, j'en ai profité avec les filles pour se retrouver etc. Pour profiter pleinement en fait et du coup le ménage est passé en secondaire. Donc autant vous dire que là c'est vraiment un gros refresh sur 4 jours de toute la maison. Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Une fois que j'ai passé l'aspirateur et la serpillière dans la salle d'eau il ne me reste plus qu'à refaire le lit une fois que tout est sec. Et ensuite je mettrai les draps à laver tout simplement avec la serpillière de l'aspirateur. Comme ça pour le lendemain elle sera nickel chrome. Musique d'ambiance Et voilà comme vous pouvez le voir la chambre et la salle d'eau est nickel pour le jour 1 c'est terminé. Maintenant rendez-vous au jour 2. Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Jour numéro 2 c'est parti ! Excusez un peu ma tête de déterrer. Comment vous dire que j'ai pas dormi de la nuit. insomnie partie, vive la super lune qui arrive, enfin quand cette vidéo sortira elle sera terminée, mais moi je suis en plein dedans donc c'est parti je vais nettoyer la salle de bain des filles et il y a du boulot nous voilà dans la salle de bain des filles, déjà je vais nettoyer la douche je vais allumer pour qu'il y ait un peu plus de luminosité je sais pas s'il y a une différence enfin bref, petit update sur l'étagère parce qu'on m'a posé plein de questions là dessus, donc comme vous pouvez le voir Ambre, ça lui plaisait pas que les gels douche y soient par terre, du coup elle a tout mis sur l'étagère et ça s'est jamais tombé donc ça tient super bien étagère prise sur Timu, je vous laisse aller voir la vidéo de mon haul Timu spécial organisation, pour ceux qui n'ont pas vu et qui débarquent par ici, je vais y arriver donc c'est parti, je vais cliner leur douche sachant qu'ici il n'y a pas grand chose à faire c'est plutôt bien entretenu, la VMC là-haut, elle fonctionne super bien contrairement à celle de ma chambre à moi, donc la douche ensuite je vais nettoyer, je vais les serviettes le porte-serviettes, ici il n'y a rien à faire mais d'avoir un petit peu de poussière en haut je vais nettoyer la baignoire et je vais nettoyer ici, où c'est absolument cracra voilà d'un peu plus près ce que ça donne, et ici c'est pire, j'ai des filles qui se brossent les dents qui enlèvent du vernis, etc et qui ne rincent pas le truc, le lavabo juste après, donc voilà, c'est plutôt cracra, donc c'est parti, on y go donc pour le jour 2, c'est parti j'enlève le rideau de douche que je mettrai à laver plus tard et ensuite, je viens faire la faïence de la douche des filles comme le jour la douche là, elle était moins cracra on va dire, elle était un peu plus entretenue je vais procéder de la même façon sauf que là, je vais utiliser le produit The Pink Stuff spécial salle de bain qui est plutôt pas mal aussi pour nettoyer leur douche parce qu'elle était moins sale, comme je vous l'ai dit il y a moins d'humidité, là j'ai l'impression que la VMC elle fonctionne mieux par ici, il faut dire qu'il y a une plus grande fenêtre aussi pour arrêter, ça joue peut-être C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Ensuite, je passe à la double vasque et au miroir donc j'utilise toujours un produit à vitre avec une microfibre et ensuite, je vais passer à la double vasque qui là, elle était bien cracra parce que comme je vous l'ai dit les filles, une fois qu'elles se sont rincées la bouche elles ne rincent pas du coup, c'était bien sale et donc là, j'utilise toujours le produit j'étais même plus ce que j'ai utilisé je crois que c'était le produit Everdrop super puissant J'ai utilisé les filles, c'est parti j'ai utilisé la bouche je suis capable de s'en retirer ensuite flemme de me baisser donc je mets le produit The Pink Stuff spécial ça demain et je reprends mon balai Swiffer que je viens nettoyer la baignoire avec, ça m'a évité de me baisser et franchement c'était une assez bonne astuce j'étais fière d'avoir trouvé cette astuce parce que j'avais un petit peu mal au dos pour tout vous avouer Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Une fois que la salle de bain est terminée je vais utiliser, et bien je vais nettoyer les toilettes j'utilise la pastille de chez Everdrop que je vais laisser poser une heure avec le produit WC Net Energy puisque j'ai plus de produit Everdrop pour les toilettes je mets du vinaigre ménager sur tout le reste du toilette et en attendant je viens faire la vitre après je viens nettoyer mon toilette au niveau de l'extérieur et par contre l'intérieur je vais laisser poser une heure et je reviendrai plus tard nettoyer et pendant ce temps je passe l'aspirateur et la serpillière comme ça il ne me restera plus qu'à nettoyer l'intérieur des toilettes et ensuite je poursuis avec le couloir, je me suis dit comme ça c'est fait et je nettoie le couloir, il y a juste à aspirer et à passer la serpillière donc deux en un c'est ultra facile, c'est un gain de temps et comme ça je peux continuer ma petite vie je remets tout ce qui doit être à laver à laver et quand l'heure est terminée je viens nettoyer les toilettes et tout est clean voilà le résultat tout est propre nickel chrome ici c'est encore un petit peu mouillé encore des petites traces j'ai ouvert la fenêtre pour que ça sèche rapidement voilà ce que ça donne j'ai enlevé les gobelets je les ai mis à laver au niveau de la machine à laver comme ça tout est clean et au niveau de mes gels douche petit point de gels douche j'adore ça vous fait rire à chaque fois donc ici c'est plein et ici ça commence à se vider donc voilà pour ceux qui arrivent sur la chaîne j'avais fait le gros plein pendant les promos beauté de chez Leclerc donc si c'était plein c'était plein enfin il y avait une quarantaine de gels douche donc au fur et à mesure ça se vide mais j'en ai encore pour au moins jusqu'à la fin de l'année je pense le couloir est propre aussi ça a séché ici et les toilettes aussi jour numéro 3 bonjour donc on s'occupait de la piscine ce matin on l'a aspiré et on a pu la récupérer je sais pas si je vous l'ai dit j'ai l'impression que je me répète des fois et du coup bah là elle est nickel j'ai nettoyé tout autour là et mon mari hier il a mis le claustra ici l'occultant donc voilà ça y est on nous voit plus dans l'eau mais comme ça fait 1m20 approximatif forcément si on va à la douche là-bas le jour elle sera posée on nous verra il faudra qu'on réfléchisse à l'implantation extérieure pour mettre des plantations pour cacher alors soit je mets juste derrière là ou alors je me fais un terrain de pétanque juste derrière et je mets plutôt l'occultant côté route c'est à dire ici et ici comme ça on nous voit pas enfin je sais pas je réfléchis donc voilà j'ai nettoyé ici j'ai nettoyé là-bas j'ai étendu mon linge j'ai nettoyé ici le piscine n'était pas arrivé donc j'ai essayé de ranger un petit peu ici mon mari a ramené aussi un frigo de son boulot que les employés n'utilisent pas parce qu'ils ne manquent pas au boulot ils sont surtout le temps sur la route donc il a ramené le petit frigo ici je me verrais bien prendre une petite dessert aïe je me suis fait mal ici là où il y a le pot une petite dessert ici ici enfin je sais pas soit mettre un plan de travail et bouger le frigo ici soit mettre un meuble ici et mettre un point d'eau là et continuer avec un petit plan de travail je sais pas je réfléchis encore mais ce sera pour cette année en tout cas et donc voilà et prendre des rangements pour ranger toutes les bouées etc pour cet automne quand on pourra plus y aller je vais passer une heure à passer le balai je crève de chaud j'ai envie de piquer une tête mais je crois qu'elle est froide donc on a perdu quelques degrés et je pense que d'ici ces prochains jours quand l'école sera rentrée je m'attaquerai au sol passer un gros coup de balai brosse pour enlever toute la laitance de ciment partout avec de l'eau aujourd'hui je vais m'occuper de la chambre des filles un gros risette de la chambre des filles je leur ai demandé de ranger donc mademoiselle Jade est en train de ranger sa chambre sa soeur l'accompagne et ensuite je vais faire celle de Ambre qui est dans un état catastrophique elle s'est amusée à couper les cheveux de ses barbillères elle a chopé un élastique enfin un ciseau pardon du coup il y a plein de cheveux partout par terre sur le tapis et ici en espérant que ce soit que les cheveux de la barbie et pas les siens par exemple ici donc il y en a partout de chez partout mais avant de m'occuper de la chambre des filles je vais m'occuper du bureau parce que c'est la pièce la plus rapide à faire mis à part que j'ai pris des choses hier pour organiser la cuisine du coup j'ai tout laissé en vrac donc je vais ranger je vais commencer par le bureau et puis après je m'attaquerai aux chambres des filles donc c'est parti pour le bureau je range ce qui doit être rangé dans la moire tant bien que mal je suis obligée de monter sur un escabeau un petit tabouret pour ranger correctement parce que là j'étais trop petite clairement monter à 2m10 c'est pas possible et ensuite je suis arrangée ce qu'il y a sur le canapé j'avais fait du tri dans l'armoire de Homme du coup j'en profite pour regarder ce qui est taché et ce que je dois donner comme ça et bien c'est réglé et puis il y avait des petits articles je vais mettre sur Vinten que je n'ai toujours pas mis d'ailleurs il faut que j'y pense avant qu'il y en ait encore tant ensuite je range ce qu'il y a sur le bureau et je vais en profiter pour le dépoussiérer toujours avec le mobile Brill de chez Shogun je vais aussi faire les vitres et je vais aussi nettoyer l'écran de l'ordinateur avec le produit spécial vitre et quand c'est terminé il n'y a plus qu'à passer l'aspirateur et la serpillière comme ça cette pièce-ci c'est réglé on n'en parle plus elle est clean ensuite je passe à la chambre de jatte donc je commence par le meuble trop fast je le dépoussière avec le mobile Brill de chez Shogun ensuite je passe à la table de chevet je fais la même chose ensuite je vais passer à son lit je vais le dépoussiérer il y avait des petites traces à droite à gauche donc je vais tout enlever en gros je m'occupe d'abord des poussières un petit peu partout dans la chambre ensuite rebelote on fait les vitres et en plus là franchement j'ai eu du pot parce qu'il n'a pas plu généralement quand je fais mes vitres il pleut derrière mais là il n'a pas plu donc je croise toujours les doigts pour qu'il ne pleuve pas quand c'est terminé je passe l'aspirateur et la serpillière et puis quand tout sera sec je viendrai changer les draps de son lit une fois que la chambre est terminée je viens nettoyer aussi son tapis mais avec que la fonction aspiration on ne met pas d'eau sur le tapis avec un aspirateur et ensuite je passe à la chambre de sa soeur donc je viens faire exactement la même chose on ne met pas d'eau on ne met pas d'eau parce qu'il n'y a pas d'eau Avec la magie du montage, les lits sont changés hyper rapidement et ça c'est plutôt cool. Et je viens terminer par enlever l'étoile d'araignée qui peut y avoir dans les deux chambres. Là le résultat, la chambre de Jade est toute propre, prête pour la rentrée. On a déjà mis un petit peu de bordel ici et ici bouger le lit, le tapis. Comme vous le savez les enfants ça ne reste pas clean très longtemps. Et au niveau de celle de ambre c'est pareil, la chambre est toute propre. Il faudra juste faire un tri dans les jouets et prochainement je m'attaquerai au lavage des doudous et des bébés etc. Et concernant le bureau j'ai déjà fermé le volet parce qu'il fait chaud donc je dois vendre cette chasse finalement. Je ne la ramène pas au bureau de mon mari, je dois la vendre. Et voilà, elle est toute propre et l'aspirateur là je dois aller le fixer au mur dans le cellier. Troisième jour, bonjour ! Aujourd'hui on va s'attaquer à la pièce de vie, au cellier qui est là-bas, au WC qui soit à l'entrée. Et il y a pas mal, pas mal, pas mal de boulot dans cette pièce-ci. Bon je dois vous avouer que j'ai quand même entretenu le sol deux fois par jour. Je n'ai pas attendu quatre jours pour nettoyer mon sol. Mais comme j'ai un animal, un chien ici présent, il me met des poils partout. Partout, 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 partout. Et là en fait, il y en a moins, c'est pire. J'ai aspiré hier soir, ça c'est les poils de ce matin, de la nuit. Donc il va falloir cliner tout ça et l'entrée. Et là par contre j'ai un petit souci, c'est que j'ai lancé une machine hier soir et ma machine à laver ne veut plus s'ouvrir. Donc je pense qu'il y a quelque chose de coincé. Donc j'ai mis une lèche-frite là-bas. J'ai un seau et je pense que je vais vider l'eau. L'eau, elle ne s'est pas essorée, il doit y avoir un truc de coincé. Quand ça fait ça, ça veut dire qu'il est temps de nettoyer. C'est vrai que ça fait un moment que je n'ai pas nettoyé la machine à laver. Et bien ce sera l'occasion de le faire. Parce que là, c'est critique. Il faut que je vide absolument l'eau pour relancer un essorage. Parce que sinon mon linge, il ne peut pas s'entendre la machine à laver. Donc jour 4, c'est parti. Je commence par les WC. Et bien du coup un jour, bon je vous avoue que je nettoie mes WC tout le temps. Par contre, la pastille, je ne la mets qu'une fois par semaine. Parce qu'il faut laisser poser les toilettes une heure. Et en plus, je ne le fais pas en même temps les deux toilettes. Parce que s'il y a une des gosses qui veut aller aux toilettes, c'est mort. Donc ce n'est pas comme les garçons où tu peux aller dehors. Là, les filles, c'est compliqué. Donc je nettoie mon toilette comme j'ai fait le premier toilette en début de vidéo. Rien n'a changé. Par contre, là, je vais utiliser mon aspirateur laveur de chez OZOTEC. Comme ça, j'aime bien utiliser celui-ci aussi. Et c'est plus rapide. Ensuite, je prends l'aspirateur. Parce que lui, j'en avais vraiment besoin. Je vais l'économiser un petit peu pour nettoyer les tapis. Ensuite, je range le bordel accumulé dans l'entrée. Je vais dépoussiérer le meuble à chaussures, nettoyer la dernière étagère tout en bas. Parce que c'est les chaussures des filles et elle était vraiment cracra. Donc je vais enlever toute la poussière, bien remettre les chaussures. Je crois que j'ai enlevé une paire de chaussures à ma fille qui ne lui va plus. Il va falloir que je lui retrouve une nouvelle paire pour cette nouvelle année qui arrive. Ce n'est pas pressé. Elle en a d'autres. Elle a de quoi se mettre sur les pieds. Il n'y a pas de souci. Et une fois que c'est fait, je vais passer l'aspirateur laveur directement. Sous-titrage ST' 501 Ensuite, je vais dépoussiérer ce meuble-ci où il n'y a que des photos principalement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je passe ensuite au coin salle à manger. Je vais nettoyer ma table de salle à manger, toujours avec le mobile Bril de chez Shogan. Je vais mettre les chaises sur la table. Je vais m'occuper... Je dis n'importe quoi, je n'arrive même plus à parler. On voit que c'est la fin des vacances. Je vais m'occuper du meuble qui est juste derrière, le dépoussiéré. Et je m'attaquerai à la baie vitrée aussi. Sous-titrage ST' 501 Pour le rail de la baie vitrée, je passe d'abord l'aspirateur. Ensuite, je vais mettre du produit surpuissant spécial cuisine parce que c'est l'endroit où passe le chien ici. Donc c'est quand même assez cracra. Et avec la petite bruse que j'ai trouvée sur Timu, spécialement conçue pour nettoyer les rails. Et franchement, elle est trop bien. Ça décolle super bien la saleté qui est incrustée et que l'aspirateur ne peut pas enlever. Ça décolle. Ça décolle. Ça décolle. Ça décolle. Ensuite je passe l'aspirateur laveur dans toute la partie salle à manger et je vais m'attaquer ensuite au coin canapé salon pour le salon il y avait de la poussière ici mais vous n'imaginez même pas même mes filles sont venus me dire c'est quand tu nettoies la télé le meuf de télé parce que la poussière il y en a beaucoup quoi donc je nettoie la télévision avec le produit à vitre et ensuite je nettoie le meuf de télévision avec le mobile wheel de chez shogan et franchement il y avait énormément de poussière parce que comme on ouvre la baie vitrée côté salon pour aller à la piscine et bien toute la laitance du ciment et bien ça rentre et ça fait vachement de poussière faut vraiment que je m'occupe de ça à la rentrée quand les filles seront rentrés à l'école plus posément pour nettoyer l'extérieur et enlever toute cette laitance mais bon en attendant on nettoie comme on peut la télé le meuble de télévision on essaie de tout cligner et d'enlever toute la poussière une fois que c'est fait je m'occupe du canapé donc je prends l'aspirateur et j'ai inspiré tout le canapé pour enlever toute la poussière toute la saleté tous les poils qui peut y avoir que ce soit du sien du chat et compagnie compana je vais vous montrer j'ai eu Je viens aussi nettoyer le bas du canapé avec le produit surpuissant de chez Everdrop parce que c'est ça le chien il se pose ici et du coup tout le bas de mon canapé il est tout le temps marron et plus blanc et ensuite je viens faire mes baies vitrées comme j'ai fait pour la baie vitrée de la salle à manger Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et évidemment quand c'est terminé je passe un coup d'aspirateur laveur pour bien enlever tous les poils, j'ai même déplacé le canapé vous avez vu pour nettoyer dessous. Et quand c'est terminé je prends ma brosse spéciale poils d'animaux de chez Timu pour enlever le gros des poils du chien et ensuite je prendrai l'aspirateur pour aspirer tout le tapis du chien. Sous-titrage ST' 501 Je poursuis avec la cuisine après avoir rangé par magie et bien je viens nettoyer mon plan de travail de ce côté-ci. J'ai mouillé la micro-fil parce qu'il était quand même bien cracra et ensuite je viens nettoyer une fois que le plan de travail sera terminé, je viendrai nettoyer les chaises de bar qui étaient très cracra aussi puisque le chat c'était son endroit favori durant tout cet été et surtout quand il y a eu canicule. Et du coup il m'a bien sali mes chaises puisque c'est un habitué des longues balades à l'extérieur. Musique Musique Sous-titrage MFP. Musique d'ambiance Musique d'ambiance Je passe ensuite un coup d'aspirateur laveur de ce côté-ci, comme ça c'est fait. Ensuite je prends un chiffon magique, il baise et je viens nettoyer toutes les portes de mes placards de ma cuisine, qui n'étaient plus blancs, laqués, brillants, qui étaient plutôt pleines de traces de tout et de n'importe quoi, puisque pendant deux mois je n'ai pas nettoyé mes portes de placard. Musique d'ambiance Musique d'ambiance ensuite je viens m'occuper de mon évier donc après avoir rangé j'ai nettoyé l'évier avec la crème d'argile de chez H2O donc je viens nettoyer d'abord la partie où on pose les affaires dessus là donc je viens nettoyer je viens essorer je remets un tapis propre et ensuite je vais m'attaquer à l'intérieur de l'évier m m m m m m m m m Quand c'est fait, je fais la même chose avec les fenêtres Mais là, j'utilise toujours le chiffon magique eBay J'ai pu utiliser le produit spécial vite J'aime bien utiliser les deux Ensuite, je viens vider mon lave-vaisselle Avec la magie du montage C'est super bien, c'est super rapide Si ça monte dans la même vie, ça peut être comme ça Je viens ranger le coin cuisson après le repas Et je viens nettoyer toute la partie cuisson Donc là, je n'avais plus de produit multi-surface Donc il me restait un fond de vinaigre ménager J'ai rajouté de l'eau et quelques gouttes de liquide vaisselle Et ça fait très bien l'affaire Je l'ai laissé dans la bouteille de vinaigre blanc Et je sais que lui, je le mets sous mon évier Et je sais que c'est ce produit-ci Puisque j'en ai plus 50 maintenant de produits De multi-surface Donc je viens nettoyer Ensuite, j'enlève tout ce qu'il y a De ma machine à café Et ensuite, je viens passer l'aspirateur Dans la partie cuisine Il ne me reste plus qu'à nettoyer le sol du cellier Le dessus, je le ferai un autre jour Parce que là, clairement, j'en pouvais plus de cette matinée ménage Ensuite, je viens nettoyer l'intérieur des WC Parce que croyez-moi, ça avait bien bien posé Même plus d'une heure Et ensuite, je viens vider Eh bien, l'eau cracra De mon aspirateur laveur Tout est propre Tout, 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 tout Les toilettes aussi Ici, tout est clean aussi Ici aussi Mais bon, ça ne va pas rester propre longtemps Parce que monsieur n'est pas sur son tapis Et la cuisine est propre aussi Au niveau du cellier C'est pareil C'est en train de sécher Tout ça ira au fond du cellier Il me reste du linge à repasser Mais je le ferai la veille de la rentrée Et je nettoierai au-dessus des meubles De l'électroménager Prochainement Puisque je vais réorganiser là-bas Et ici Donc, on fera ça prochainement Dans une vidéo Quand il y aura la rentrée Et du coup, là Il ne me reste plus qu'à aller récupérer mon drive Puisque le frigo est vide Et donc, le frigo est nettoyé Il est propre Il est juste vide Il faut donc le remplir pour la rentrée Il faut aller course Ranger Voilà ce que ça donne Donc, il y a des choses Ici Ici, c'est plein Ici, c'est plein Ici, c'est plein J'ai pris quelques légumes Mais il m'en manque Je vais devoir aller à Netto Pour en chercher de la viande aussi Et ici, c'est plein aussi Et au niveau du deuxième frigo Il est plein aussi De jus, d'eau, etc Je recommence à prendre de l'eau En plate, en bouteille Parce qu'on a eu un problème avec l'eau Quand on l'a rempli au niveau de la piscine On a dû faire analyser notre eau Et on a vu des choses pas jolies dans l'eau Donc, j'ai décidé de reprendre de l'eau en bouteille Tout simplement Et ici, il y a de l'eau Tout ça, c'est en attente Parce que je dois nettoyer le frigo qui est dehors Et après, je mettrai tout ça dedans Mais ce sera pour une prochaine fois Enfin, une prochaine vidéo, surtout Je ne sais pas, je vais voir tout ça Voilà tout ça